Je viens aujourd'hui afin de trouver un stage. Je cherche un travail en communication. On va sortir les CV du sac et puis on va commencer à les distribuer. Mesdames, Messieurs, le Forum Emploi et Handicap est ouvert. Le Forum Emploi et Handicap, c'est la possibilité donnée aux personnes en recherche d'emploi de rencontrer un grand nombre d'entreprises dans un même lieu. C'est le moment fort de la Semaine Européenne de l'Emploi des personnes handicapées avec un programme toujours très riche. Cette année, nous avons six conférences qui s'adressent aux candidats, aux visiteurs. Les clés pour réussir son entretien d'embauche, doit-on parler de son handicap et si oui comment ? Nous avons un espace coaching qui est en deux parties, un atelier CV et des personnes qui vous proposent des entretiens individuels. On va construire le CV ensemble avec vos coordonnées d'abord et puis ensuite on va récapituler vos expériences et vos formations si vous en avez. Je recherche en fait en tant que multimédia, produit informatique. J'ai le sentiment que mon CV n'était pas bien fait. Donc effectivement, je suis venu ici notamment pour qu'en fait des gens compétents puissent effectivement m'aider à mieux le faire et le formuler. Employer des personnes en situation de handicap, bien sûr c'est une grande recherche pour l'entreprise. Nous chez Airbus, on a une équipe diversité, donc on s'occupe de sourcer des candidats en situation de handicap. On va à peu près à une vingtaine d'événements comme ça dédiés par an. Ces manifestations nous permettent d'expliquer notre politique handicap à un large public. Le rendez-vous de la SEPH, c'est un ancrage dans notre propre activité puisque tous les ans maintenant nous faisons le mois pour l'emploi des personnes handicapées au sein de la banque. C'est très très important de faire attention à son image, de préparer son image pour pouvoir trouver un emploi. On est persuadé chez Sodexo comme dans d'autres entreprises que si les gens sont pris en compte, quelle que soit leur singularité ou leur différence, ils vont donc se sentir mieux au travail. Comme ils vont se sentir mieux au travail, ils vont être plus créatifs, plus performants et donc la performance individuelle va entraîner forcément une performance collective à la fin. Les équipes qui ont la capacité de bien intégrer des personnes handicapées sont généralement des équipes un peu plus soudées avec un esprit d'équipe un peu plus présent. Suivez-nous toute la semaine à travers l'ensemble des actions organisées par l'Adapt et restez connectés sur les réseaux sociaux.